L'État islamique va profiter de cette coalition pour accroître son recrutement et surtout encore davantage globaliser son message. Et donc je pense encore une fois que les risques vraiment sont très grands. Et juste une dernière chose, la guerre ne se gagne pas par des bombardements. Le problème c'est que sur le terrain on n'a plus d'alternative, ni en Irak, ni en Syrie. Mais encore une fois je ne pense pas que ni le régime change à l'américaine, ni l'idée qu'on revient à ce qu'il y avait avant, en tout cas c'est un peu ce qui transparaît de la stratégie russe à l'heure actuelle, fonctionnera. Une dernière chose, j'ai publié une tribune il y a déjà quelques semaines dans Le Monde, où j'ai dit qu'à mon avis la sortie de crise elle commencera au plan local, par des arrangements au quotidien, des cessez-le-feu. Et puis évidemment sur le long terme aussi peut-être sans doute des politiques d'amnistie, des décisions qui seront dures à prendre par les Irakiens et par les Syriens pour passer à autre chose. Je ne crois plus à la réconciliation, ça fait 12 ans que je travaille sur l'Irak et que j'entends les gouvernements qui se succèdent parler de réconciliation nationale, ça n'a jamais eu lieu. Le seul mieux que j'ai observé c'est lorsque les acteurs locaux ont été mobilisés, parfois aux côtés de l'armée américaine, et ont pu recréer des conditions de sécurité pour la population, des services, etc. Et je suis très heureuse, merci vraiment de le dire dans ce débat, les peuples sont oubliés, à la fois irakiens et syriens, et auparavant on ne parlait pas de migrants et de réfugiés, on parlait de dommages collatéraux. Ce qui est quand même complètement choquant. Mais on a voulu oublier le Moyen-Orient, il faut quand même le dire. On a voulu oublier que ça nous concernait aussi, parce que, par confort, parce qu'on n'avait pas envie de s'en mêler, et aujourd'hui on est rattrapé.